hello les copains c'est marty je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test donc après des semaines d'utilisation comme téléphone principal c'est le test du oppo renault 2 et franchement voilà je vous fais un retour assez précis assez neutre étant donné que je vois qu'un accord avec aucune marque donc voilà c'est vraiment un avis objectif bien sûr comme d'habitude n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager sur les réseaux sociaux on peut mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu abonnez-vous à ma chaîne il vous met un lien d'achat en bas dans la description téléphonistiquement parlant magnifique très beau design en verre complètement en verre avec la petite boule qui est arrière ici pour ne pas abîmer les appareils photo qui sont incrustés dans la coque donc on a une coque en verre ici on a un quadruple cap appareil photo de 48 milliards de pixels avec un zoom hybride double flash led une batterie de 4000 mAh donc ici on a je vous ferai voir tout à l'heure donc la caméra pop-up avec les micros d'ambiance côté gauche ici volume plus moins voilà en bas l'usb c quand on donc métallique gris au parleur micro principal et le jack est présent et oui et sur le côté droit ici vous l'homme bouton à l'image ici avec une petite touche de verre est ici le rack pour la carte sim alors il prend deux nano sim ou une nano sim une micro sd c'est l'un ou l'autre donc vous pouvez pas choisir donc et puis avec son écran full hd plus amoled de 5,6,5 pouces très très bel écran point de vue hardware donc on est donc sur un écran de 6.5 pouces amoled de amoled full hd plus avec une densité de 402 pixels par pouce protection corning gorilla glass 6 et oui donc on est sur un snapdragon comme processeur le 750g de chez qualcomm donc un processeur gaming 4g 8g de ram 256 giga de stockage donc quadriple appareil photo arrière donc 48 millions de pixels donc plutôt pas mal avec un zoom optique deux fois et puis zoom hybride 5 x x donc les caméras donc ouverture 1.7 2.4 2.2 voilà plutôt pas mal l'avant ici c'est une 16 millions de pixels avec une ouverture de 2.4 donc il a il a donc la 4g catégorie 13 wifi assez dual band bluetooth 5.0 nfc gps glonas usb c voilà et la batterie de 4000 millions par heure compatible charge rapide vuc charge 3.0 donc avec une puissance de 20 watts et dimension 160 de longueur largeur 74.3 sur 9.5 d'épaisseur pour un poids de 189 grammes ce qui est plutôt pas mal il vient de passer sur android 10 et oui au poids voilà contrairement ce que je pensais et ben même peut-on à mettre à jour ce téléphone parce qu'il vient juste d'être passé sur android 10 il ya à peine quinze jours vous voyez pour tout vous dire alors que ce téléphone est sorti quand même il ya six mois donc il est basé sur color os 7.0 basé sur android 10 color os donc qui est la surcouche voilà donc le lecteur d'empreintes digital instantané voyez donc là forcément il faut attendre pour déverrouiller vous allez voir voilà c'est va déverrouiller direct mais c'est instantané donc là il n'y a aucun souci là dessus il n'a pas de lettre de notification aussi et ici on voit la grille au parleur qui est incrustée juste là en haut d'ailleurs qu'on entend très très bien vous voyez donc on entend très bien donc double dual 4g volt vous voyez enfin il n'y a aucun problème au niveau voilà donc je suis sur color os très fluide rien à dire basé sur android 10 donc ça vient de passer tout juste avec un mot de sombre voyez donc là les notifications hop voyez tac donc là vous avez ici le mot de sombre qui peut être désactivé d'ici directement vous avez une icône directement que vous pouvez mettre voilà avec des raccourcis donc voilà vous avez le nfc et là vous pouvez changer bien sûr rajouter ou supprimer des choses voyez pas les photos horloges une seule main en fond voilà mais le mot de sombre peut être ajouté ici donc c'est plutôt pas mal donc une petite pincette ici ça vous donne accès réglages effets fond d'écran widget et après ici vous avez les réglages donc ici avec le mot de sombre cartes simufi bluetooth connexion notification et barre d'état voilà vitesse réelle du réseau si vous voulez l'afficher écran accueil et thème voyez mode écran comme vous le souhaitez tiroir sans tiroir c'est comme vous voulez en plus âge automatique choisir le thème son et vibrations donc le son vous allez voir que c'est plutôt pas mal voilà le son est très bon rien à dire voilà donc tous les sons les réglages le dolby atmos également et de la partie donc intelligent s'adapte automatiquement aux effets voilà donc ne pas déranger emprunte visage bon vous avez le visage mais je vois pas l'intérêt tant qu'on est en caméra pop-up mais sachez que vous pouvez le rajouter voilà vous voyez moi je l'utilise pas donc forcément on peut essayer hein c'est pas le problème bon là il faut attendre un petit peu qu'il se verrouille mais voilà donc c'est pas très pratique on va dire une reconnaissance faciale avec une caméra pop-up on va dire que c'est pas terrible du tout donc service intelligence conduite en intelligence conduite intelligente voilà conduite intelligente activée vous voyez vous pouvez désactiver donc vous activez la fonction conduite intelligente la fonction bluetooth du téléphone est activée pour que vous puissiez voilà outils pratiques autorisation d'application localiser mon appareil voilà pas mal de choses à trifouiller dans cette rome confidentialité infos de l'utilisation sécurité batterie longue autre paramètre ici donc le stockage donc vous voyez 35 utilisés sur les 256 donc connexion etg mise à jour au logiciel vous voyez color os 7 basé sur android 10 propos du téléphone opo reno 2 8 giga de ram qualcomm 256 c'est vraiment une tuerie ce téléphone voilà le corps actif de color os à propos information légale gestion des applications clonage d'application pour en avoir plusieurs comptes espace de jeu voilà donc étant donné que masquer les icônes sur l'écran d'accueil donc écran scindé vous pouvez scinder l'écran en deux faites glisser vous voyez avec trois doigts google voilà donc plutôt intéressante au niveau de la rome donc l'écran est franchement il n'y a pas énormément on va peut-être mettre un qui est un peu plus clair vous voyez donc il fait vraiment bord à bord donc pas vraiment le téléphone est super beau très efficace vous voyez c'est fluide donc les widgets si vous souhaitez voilà donc le terrain d'application pareil ici très très fluide rien à dire voilà donc c'était la première partie présentation et spécification je vous retrouve pour la seconde partie qui sera la partie benchmark alors les benches on attaque directement par Antutu Antutu Benchmark qui va nous donner le score de la bébête donc un score moyen gamme 262 000 262 000 oui plutôt pas mal test de l'écran très bel écran que je trouve à mon goût consomme un peu de batterie il faut le dire aussi voilà j'ai du mal à on va dire à des fois voilà je le charge tous les soirs contrairement à d'autres de la même capacité où donc ici l'écran on va remettre la coque qui est livrée avec d'ailleurs donc c'est un détouche on ne va pas donc ça on a vu un bar des couleurs magnifique écran rien à dire test des grilles qui est super efficace un bel écran pour moi donc je vous dis il est magnifique mais qui consomme quand même un peu de batterie je trouve voilà contrairement par exemple au midi 10 la batterie dure beaucoup plus ça et mon appareil donc Oppo Reno 2 Android 10 les 4 caméras derrière DDA 4 donc Oppo c'est connu pour ses prix de smartphone un peu exorbitant donc ce téléphone fait un peu on va dire office d'exception parce qu'on arrive à le retrouver à moins de 400 euros donc avec des caractéristiques quand même très intéressantes voilà vous voyez je fais des filets donc le wifi le bluetooth NFC oui donc ce qu'il n'y a pas comme capteur vous n'avez pas la température fréquence cardiaque pression humidité tout le reste il est donc vous voyez c'est très très riche au niveau de en tutu donc CPU-Z donc le Snapdragon n'est plus à présenter le 730G octaccord donc à 2G20 voilà le opo API level 29 donc vous avez constaté aussi la navigation par geste forcément maintenant ça devient bon téléphone qui chauffe pas énormément donc je ne sais pas pourquoi il y a 45 degrés mais je trouve qu'il ne chauffe pas énormément et là vous voyez au niveau des capteurs c'est juste ayurissant c'est énorme vous avez quasiment l'intégralité de tous tous les capteurs donc là on regarde les photos réelles vous voyez magnifiques photos les photos sont super belles avec ce bel écran AMOLED le reste on va faire un screenshot donc j'ai fait le test de Antutu à plusieurs reprises là vous voyez 267 000 10 touches PCMark Geekbench 3DMark voilà donc vous voyez 3DMark Geekbench PCMark une petite touche et Antutu 267 000 voilà j'en ai fini avec cette deuxième partie Benchmark je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia l'un des points forts de ce smartphone c'est son écran et le fait qu'il soit comme ça en plein bordure c'est vraiment magnifique très très bel écran full HD OLED vous allez pouvoir profiter vraiment d'un contenu multimédia avec une qualité optimale vous allez pouvoir mater HTMI en full HD avec de très très belles couleurs regardez-moi ça c'est vraiment super efficace les couleurs sont super belles rien à dire franchement franchement le son du haut-parleur en bas voilà plutôt pas mal le son est pas mal après voilà c'est pas non plus on sent un peu de basse on est sur du médium mais voilà ça grisille pas ça sature pas c'est plutôt net donc c'est un bon point pour ce smartphone avec du Dolby Atmos forcément ça peut être que convaincant le GPS fonctionne très bien sur ce téléphone franchement c'est une formalité que ce soit Waze que ce soit Here we go Here we go que ce soit Maps Google Maps rien à dire il vous emmènera où vous souhaitez sans décrochage sans bug ni rien donc c'est plutôt un bon point pour le GPS ce beau surfeur qui est d'Edenbourg donc ce smartphone vous allez jouer à tous les jeux rien à dire Asphalt 8 Asphalt 9 UBG Call of Duty Mobile donc c'est compatible également Fortnite sans lag après voilà moi c'est des jeux que j'aime pas énormément franchement je vous le dis mais voilà donc je vous fais un exemple mais voilà vous allez pouvoir jouer à tous les jeux sur ce téléphone voilà vraiment avec une qualité optimale sans lag ni rien vous voyez vraiment c'est une formalité au niveau de ce bois surfeur à Edinburgh vous voyez on est en Écosse avec la musique celte plutôt un bon point Jetpack J-Ride vous voyez il n'y a même pas eu le lag du départ donc formalité pareil après voilà le problème c'est le haut-parleur on a tendance toujours à fermer ce haut-parleur ça c'est le haut-parleur c'est le haut-parleur ... on laisse une formalité voilà, donc ça fonctionne plutôt bien allez, on termine par top run oui oui formalité également bon 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 voilà Alors l'appareil photo, c'est un gros morceau sur ce téléphone parce que c'est un très très bon appareil photo. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc très efficace. Je vous ai fait même des vidéos vraiment. Donc un truc de dingue. Donc résolution vidéo 4K, 60 fps. Résolution ralentie Full HD. Vous voyez, effet 3D, encodage, haute compatibilité. Plutôt pas mal. Après ici, vous avez le HDR automatique. Donc vidéo. Voilà, on peut zoomer ici. Vous voyez, x5, grand angle, zoom 1, 2, 5. Et grand angle. Donc l'appareil photo, c'est exactement la même chose. Zoom 2, zoom 3. Vous voyez. Et grand angle. Voilà. Et ça, on revient à la normale. Donc portrait et plus ici, vous avez Expert, Sticker, Google Lens, Panorama, Timelapse et ralenti. Vous avez aussi également un mode nuit. Donc tout ça rend que le téléphone est super super efficace au niveau des photos. Franchement, vous allez vite voir. Pourtant, je ne suis pas habitué à cette marque, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Voilà. Voilà, vous voyez. Donc super, super propre au niveau de l'appareil photo. Alors celui de devant, je n'en parle même pas. Donc là, vous voyez, c'est pareil. Photo ici. Vous pouvez prendre de la photo. Donc, résolution Full HD de la vidéo. Ralenti. Vous avez aussi le mode ralenti sur l'avant. Donc avec son 16 millions de pixels. Vous voyez, grand angle. Wistiti. Très rapide. Et super propre. Vous voyez. Vraiment super propre. Vous rien à dire. Donc portrait, plus panorama devant, même également. Vous avez également HDR automatique. Voilà. Pour juger vous-même de l'appareil photo, bien sûr, comme d'habitude. Je vous en ai fait plein. Mais vous allez voir, franchement, c'est très bluffant. C'est l'un des meilleurs smartphones en photo que j'ai testé à ce jour. Depuis le temps que je fais des tests en plus. Pour tout vous dire, c'est vraiment un super smartphone. Donc je vous laisse voir. Et je vous retrouve juste après pour la partie conclusion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501